C'est ça, c'est ce que j'avais dit en avant le match, on s'était préparé à faire un match solide parce qu'on sait qu'Aurillac c'est toujours costaud devant, c'est toujours compliqué à manœuvrer donc on s'était préparé à ce qu'il y ait beaucoup de combats je pense et ce soir ça nous a souri donc on est très content, maintenant on sait qu'il reste des matchs en jeu qui arrivent et que c'est pas, là on a gagné ce soir mais c'est pas une fin en soi, si on arrive comme on l'a fait ce soir amener public et enchaîner les victoires à domicile, ce ne sera que bénéfique pour nous Ouais c'est ça, quand on joue le maintien c'est vrai que c'est toujours plus difficile d'aborder les matchs parce que je pense plus de pression, parce qu'on a l'avenir d'un club et puis on a l'avenir des mecs avec qui on joue donc on se doit de, excusez-moi, se bouger quoi donc oui bien sûr c'est toujours plus compliqué je pense d'aborder ce genre de match mais quand on joue le maintien, il faut se conditionner à jouer le maintien voilà vous voyez c'est des matchs chérés, mais voilà c'est des matchs importants pour nous si dans le combat on est présent et qu'on pose problème aux équipes et qu'en plus de ça on ramène les victoires c'est top pour nous, c'est ce qu'on cherche donc oui l'état d'esprit est franchement important dans ces matchs-là Vous avez fait un match d'une équipe qui joue le maintien ? Ouais je pense, voilà on a fait je pense une très bonne première mi-temps deuxième mi-temps pas mal d'erreurs, moi le premier sur des plaquages on prend des essais derrière voilà c'est des matchs âpres, c'est des matchs chérés il faut que dans l'engagement on soit toujours au même niveau j'avais dit avant le match il faut qu'on soit à 100% je pense que ce soir on a été à 100% même si la deuxième mi-temps est un peu plus poussive et qu'on a un peu plus de mal mais il faut dire aussi qu'on rentre à la mi-temps on savait qu'on savait qu'en deuxième mi-temps voilà Aurillac ils n'étaient pas venus pour non plus s'arrêter de jouer à la mi-temps donc on savait que forcément que ça allait être un nouveau match à partir de la deuxième mi-temps donc on est resté solidaires, il y a eu je pense des phases de jeu sur les contre-rock tout ça qui montre qu'on a tous envie quand ça plonge qu'on continue dans ce wagon-là et que ça sourira forcément Lévi à la place d'Adri ? Après ça arrive, c'est le rugby, c'est un sport de contact j'espère que ce n'est pas trop grave pour Adri il a fait une commotion, j'espère que ça ira mais oui c'est les aléas, on s'est chaud sur des plaquages ils ont tapé la tête de chaque côté après j'ai joué avec Adrien cette année, j'ai joué avec Lévi on s'adapte, ça n'arrive pas souvent mais quand ça arrive, il faut réagir, donc c'est très bien C'est très bien, on préfère jouer dans ces conditions-là maintenant je pense qu'ils nous ont poussés parce qu'ils ont vu que dans l'engagement et que dans l'envie on était présent et que tout le monde s'est envoyé mais non c'est super, le stade est magnifique et qu'il y ait les gens en plus qui poussent derrière nous c'est formidable, moi j'ai souvenir quand j'étais plus jeune j'en regardais des matchs de Grenoble à la télé où le stade était plein, ça hurlait et tout on joue au rugby aussi pour ça on aime quand il y a du bruit, on aime quand on est poussé et dans les moments vraiment compliqués quand par exemple à la 74ème je crois ils reviennent à 3 points les gens nous poussent et ça nous donne envie de nous se bouger donc c'est très bien Comme je l'ai dit, on sait qu'on est dans la course au maintien et c'est des matchs importants on s'est fait coiffer, on va dire coiffer dans les dernières minutes plusieurs fois je pense que c'est quelque chose qui trotte dans nos têtes mais ce soir je pense qu'on a plutôt bien réagi là-dessus on ne s'est pas enfoncé, on n'a pas baissé la tête et voilà, encore une fois je l'ai dit, c'est positif Sous-titrage Société Radio-Canada